Chez BMW, il ne faut pas confondre options et accessoires. L'option, c'est ce qui se rajoute à l'origine quand vous achetez la moto. Les accessoires, c'est ce qui se rajoute après. Et vu qu'ils nous ont mis la dose sur notre modèle d'essai, on va faire le tour, histoire de savoir de quoi on parle. Enfin la dose, pour les vlogs de l'Africa Twin, c'était la dose. Mais là, on est plus proche du tsunami d'options. Mais bon, on est au courant qu'une BMW sans équipement, ce n'est pas vraiment une BMW d'une de ce nom. Et pour mieux faire votre choix, nous avons décidé d'en prendre le maximum. Vous avez de quoi noter ? Allez, c'est parti, prix de base, 16 400 euros. Donc déjà la base, c'est pour un R12 sans GS, et ce sont trois packs d'options disponibles à l'achat neuf. En premier, le pack confort avec l'échappement chrome, les poignées chauffantes, les protège-mains et le capteur de pression. Le pack dynamique avec les clignotants blancs et les feux à LED, le mode de pilotage pro et le shifter pro. Pour un voyageur, c'est peut-être celui qui a le moins d'intérêt et qui a le moins bon rapport qualité-prix à notre sens. Et le pack touring avec le SA dynamique, le système qui laisse, la base de préparation pour le GPS, le régulateur de vitesse et les supports pour les valises. Nous avons ajouté aussi en option le système d'appel d'urgence en cas d'accident, l'écran connecté TFT qui devrait être à notre goût de série et qui donne un véritable cachet à la moto. Il regorge d'informations avec en plus la possibilité de le connecter à un système d'intercom pour recevoir les données GPS, la musique ou encore pouvoir connecter son téléphone. Et surtout, un kit de surabaissement. Bon, ça c'est à ma demande car pas tout le monde fait 1m80. Et oui, parce que ce dernier rend plus accessible une moto déjà impressionnante pour le commun des mortels et surtout même avec celles qui ont des petits bras et qui galèrent à faire des manœuvres. Côté accessoires, nous avons sélectionné les éléments les plus courants avec les parts carter, le sabot moteur, les valises vario et ses barrières plus le GPS qui est compatible avec le système du pack touring. Mention spéciale à son prix 832 euros. Au final, du prix de départ à 16 400 euros pour cette version de base, on monte à 21 335 euros avec les options et 23 686 euros avec les accessoires que nous avons ajoutés pour notre essai. Ce qui fait en tout un ajout de 7 286 euros sur la facture d'origine. Bon, d'accord, on s'est un peu lâché, on vous l'accorde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada